Mon courage, j'ai un vaincu ! Contre les empereurs ! On voit trop de combien le métier qu'il a pris est meilleur que le mien. Là, il s'agit des terminales en enseignement de spécialité théâtre. La spécificité de cet enseignement, c'est qu'on travaille en partenariat avec le théâtre de la Tempête, qui se situe à Vincennes, à la Cartoucherie. Donc les élèves vont voir quatre pièces là-bas dans l'année. Et c'est le théâtre qui nous propose des comédiens, des intervenants. Vous travaillez sur l'illusion comique de Corneille avec les élèves de Terminal. Quel est votre objectif dans ce travail au quotidien et peut-être jusqu'au baccalauréat ? L'objectif principal, c'est de leur faire toucher du doigt déjà la complexité de cette pièce, sa structure, essayer de voir, mais vraiment du point de vue du plateau, théâtralement. C'est à la fois les amener à jouer, les aider, et en même temps, comme c'est une pièce très complexe sur le théâtre, dans le théâtre, mais il y a différents niveaux et tout, donc d'arriver à leur faire toucher du doigt vraiment la structure et comment on peut jouer des codes, des différents codes que ça met en jeu. Alors moi, je joue Lise et j'ai honte. Il est plus comme le pantalonnet de la comédia de l'Arte. Et Lise, elle est plus séductrice et manipulatrice. Je joue Matamor, qui est un personnage très grandiloquent, très beau parleur et en même temps très poltron. J'aime bien le fait qu'il soit délirant, grandiloquent, qu'on puisse jouer sur la maximisation des gestes, et sur tout ça, sur le jeu, le grand, le grand, j'aime bien. J'interprète le rôle de Matamor dans l'illusion comique, comme Théo. C'est un personnage que je trouve très intéressant dans le jeu. C'est vrai que je rêve et ne saurais résoudre lequel des deux je dois le premier mettre en poudre. Du grand Sophie de Perse ou bien du grand Maugor. Si j'ai pris théâtre en seconde, c'était pour pouvoir mieux parler devant une caméra ou devant des personnes, pour être moins timide et mieux m'exprimer. Et est-ce que ça a fonctionné ? Ça a l'air en tout cas ? Oui, ça va, c'est fort. Je me débrouille. Mon visage est ainsi, malheureux en attrait. L'autre charme est de loin, le mien fait peur de près. Et que tu vas pouvoir être à la fois ici et ici, chère Alcambre. Quand on parle à des jeunes, il faut faire attention à ce qu'on dit. Et ça nous oblige à nous interroger, à nous réinterroger sur comment ça marche, comment ça fonctionne. Et puis après, il y a le plaisir de la jeunesse. Et puis voilà, c'est intéressant de voir des gamins découvrir le théâtre, se passionner, découvrir des œuvres, jouer des alexandrins alors que c'est à mille lieux maintenant de leur langue. Et ça leur plaît vachement. Et ça, c'est un vrai, vrai bonheur. Je pense que je ne pourrais plus trop m'en passer maintenant.